Musique Salut tous les passionnés d'aviation et autres fans d'histoire, c'est moi Petit Poussé et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Warbird Alors aujourd'hui on va passer en revue un avion un peu particulier Je vais sortir des sentiers battus, on me l'a demandé à plusieurs reprises Je sais que c'est un avion qui a la hype, même s'il a jamais dépassé le stade du prototype On va parler de l'aile volante des frères Horton, on va parler du Horton O9 Appelé à tort Gotha Go229, j'expliquerai pourquoi il y a eu cette différenciation au niveau du nom En tout cas on va parler de l'aile volante des frères Horton Alors comme il n'y a pas tant que ça de choses à dire sur l'aile volante des frères Horton Je vais parler d'abord des frères Horton, qui sont-ils, quelles sont leurs créations Je vais parler un petit peu de leur design, des influences que ça a eu Et ensuite je rentrerai dans le vif du sujet, je parlerai du Horton O9 Alors déjà les frères Horton sont jeunes, il y a trois frères Alors les deux frères qui nous intéressent particulièrement c'est Walter Horton et Raymar Horton Donc Walter est né en 1913 et son frère Raymar est né deux ans plus tard en 1915 Pour vous donner un ordre d'idée, Raymar Horton en 1945 a 30 ans, son frère Walter en a 32 Donc ils sont extrêmement jeunes, ils sont de cette génération qui considère le traité de Versailles comme un coup de poignard Ils sont vraiment de cette génération de l'entre-deux-guerres qui va prendre de plein fouet le nazisme Qui ne vont pas connaître autre chose, tout simplement Alors Walter et Raymar sont très tôt passionnés d'aviation Il faut voir que le traité de Versailles a interdit aux Allemands de posséder une aviation de guerre Donc forcément pas d'avion à moteur, que de l'aviation civile Donc les Allemands pour contourner ça, la république de Weimar va activement subventionner des clubs de vol à voile Donc on va avoir véritablement toute la jeune génération allemande intéressée par l'aviation Qui va rejoindre des clubs de vol à voile et qui va apprendre à piloter avec des planeurs J'oserais dire que 99% des pilotes de la Louvre à feu en 40 sont passés par des clubs de vol à voile des jeunesses hitlériennes Et pour les plus anciens, sont passés par des clubs de vol à voile de la république de Weimar Donc les deux frères Horton, Walter et Raymar Horton Je pense que Wolfram Horton, l'autre frère aussi, a dû faire du vol à voile En tout cas les deux frères Walter et Raymar vont pas seulement se passionner pour le vol à voile Ils vont en plus très tôt dessiner des designs En tout cas ils vont être très tôt inspirés par Alexander Lippisch Qui est un ingénieur allemand assez original Je mettrai des designs de Lippisch ou même je parlerai d'Alexander Lippisch tôt ou tard En tout cas les frères Horton vont très tôt partir sur les ailes volantes Et dès 1934 ils vont dessiner, ils vont construire et faire voler leur tout premier avion, le Horton O1 Donc je vous laisse imaginer, en 1934 les mecs ils ont 19 et 21 ans Et déjà ils conçoivent et font voler des putains d'avions Alors les frères Horton ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer sur leur lancer En 1935 ils vont développer le Horton O2 En 1938 le Horton O3 Alors je vous ai mis des photos de ces machines pour que vous puissiez voir un peu A quel point c'était magnifique, déjà le Horton O1, O2, O3 Et dites vous que ces mecs ont 22, 23, 24, 25 ans, ils sont extrêmement jeunes Alors en 1939 la guerre va éclater Et vu que les deux frères Horton sont de très bons pilotes Ils vont rejoindre la Louvre à feu Raymar Horton, j'ai rien trouvé sur sa carrière dans la Louvre à feu, je sais qu'il y a été Walter Horton va devenir un as, il va abattre cet avion Il sera même le wingman, l'hélier de Galland pendant la bataille d'Angleterre Et un petit mot sur Wolfram, Horton, le 3ème frère qui lui sera tué dans la Reinkel 111 dessus Dunkerque Les frères Horton malgré leur carrière vont continuer à développer des avions Ils vont même se faire un nom au sein du complexe militaro-industriel allemand N'oubliez pas qu'ils sont indépendants, ce sont des ingénieurs indépendants Et on va dire qu'ils se font un nom au sein des grandes pentes Que sont les Junkers, Dornier, Messerschmitt et compagnie Mais ils sont considérés comme les deux jeunes gars qui font des ailes volantes C'est à dire qu'ils ne sont pas pris au sérieux Il va falloir attendre leur dernier design Ils vont continuer à développer leur machinerie Puisqu'on va avoir en 1941 le Horton O4 En 1944 le Horton O6 En 1942 le Horton O7 Donc on a vraiment toute une série de designs absolument magnifiques Tout aussi beaux les uns que les autres qui vont arriver Et avec l'arrivée des turbines Et un design particulièrement intéressant qui est le Horton O7 Puis ce qui va devenir le futur Horton O9 On a vraiment ce qui va permettre au frère Horton de se faire connaître D'être pris au sérieux et de décrocher leur première vraie subvention du bon vieux RLM Mon Reichloof Ministerium que j'aime tant Alors leur premier prototype du Horton O9 qui va être fait sur leur propre fond Est tellement bon que le Reichloof Ministerium va enfin se montrer intéressé Et va leur donner une subvention de 500 000 Reichmarks Ce qui est absolument énorme à l'époque pour deux jeunes blancs becs Qui dessinent des ailes volantes Mais c'est la preuve qu'ils sont enfin pris au sérieux Et que la Louvafeu s'intéresse extrêmement à leur nouveau design Et à leur prototype Alors je ne vais pas m'étendre sur le Horton O9 Puisque je vais en parler dans ma deuxième partie consacrée vraiment à l'avion Les deux frères Horton ont survécu à la guerre Raymar Horton a émigré en Argentine Où il a essayé de continuer à développer des planeurs Des ailes volantes à réaction supersoniques Il a même développé une grosse aile volante des années pour le transport Mais il n'a pas eu de succès d'un point de vue commercial Son frère Walter lui est resté en Allemagne Et a rejoint les rangs de la Bundeswehr Dans la nouvelle Louvafeu de la Bundeswehr Tout simplement Alors Raymar est mort en Argentine en 1994 Et son frère Walter est mort en Allemagne en 1998 Et maintenant on va s'attaquer à ce qui nous intéresse Le Horton O9 Alors le projet du Horton O9 a débuté avec un appel d'offre Du Reichs-Marschall Goering Le gros airman Qui voulait que son complexe militaro-industriel Lui fasse un bombardier Ce qu'il appelait le bombardier des 3000 C'est à dire 1000 km, 1000 km heure Avec 1000 kg de bombes Une tonne de bombes Alors les frères Horton vont se rendre compte que leur planeur Le design de leur planeur est extrêmement intéressant Mais qu'ils sont à des années-lumière de pouvoir développer un bombardier Un vrai bombardier Donc ils vont prendre leur Horton O4 Qui est leur modèle le plus abouti Et ils vont essayer de militariser leur Horton O4 Donc on est en 1943 globalement Alors ils vont véritablement militariser leur avion Sans y ajouter de turbines pour l'instant C'est à dire que le premier prototype De ce qui va être le Horton O9 V1 Ce premier prototype qui va voler le 1er Mars 44 Donc ce premier prototype qui va voler le 1er Mars 44 N'a pas de propulseur encore Tout simplement D'ailleurs il n'a même pas de train largable Il n'a pas de train d'atterrissage largable Néanmoins l'avion est magnifique Je vous ai mis 2-3 photos De ce Horton O9 V1 En tout cas il va voler le 1er Mars 44 Les résultats de vol vont être extrêmement favorables L'avion est vraiment bon Il vole très bien Et d'ailleurs c'est à ce moment là Que le Reichlof Ministerium Le RLM va s'intéresser au prototype Et va littéralement subventionner les frères Horton Donc le RLM va leur filer 500 000 Reichsmark Comme j'avais dit précédemment Et enfin c'est pas une subvention J'oserais dire que le RLM va littéralement acheter l'avion Au frère Horton Pas seulement l'avion mais aussi les designs et tout ce qui va avec Pour faire simple Les frères Horton vont perdre la licence sur leur avion C'est à dire que N'oubliez pas que les frères Horton sont 2 amateurs Ils n'ont pas d'usine C'est véritablement 2 types qui font ça dans leur garage Donc pour faire simple Le RLM va acheter les droits de l'avion Au frère Horton Et va les donner à des professionnels Donc le RLM va donner Va donner le prototype et tous les plans à Gota Donc Gota qui est une grosse firme allemande Spécialisée aussi dans les planeurs C'est pour ça qu'ils ont donné le Le Horton O9 à Gota Alors à ce moment là Souvent un des faux termes de désignation de l'avion C'est Gota Go 229 Non, cet avion ne s'est jamais appelé Gota Go 229 C'est bien le Gota qui a pris en charge Tout le programme à partir du V1 Mais c'est toujours resté Horton Par contre, la désignation du RLM Donc le Reichstuf Ministerium Lorsqu'il a acheté les plans de l'avion A changé le nom de l'avion Et a transformé le nom en Horton O229 Le vrai nom de l'avion S'il avait continué à être développé Et avait atteint un stade opérationnel Ça aurait été Horton O229 Voilà, ça aurait été le nom final de l'avion Alors en tout cas Gota, comme j'ai dit L'avion va voler le 1er mars 44 Le RLM va racheter les plans Une équipe d'ingénieurs de Gota Va prendre en main l'avion Donc les frères Horton n'ont plus le droit De participer au développement de l'avion Ils vont continuer à développer leur propre série d'avions Donc maintenant nous on va partir chez Gota Et Gota va commencer à retravailler le V1 Donc le premier prototype Et va rajouter un siège éjectable Va totalement changer la forme de l'avion Pour pouvoir y mettre des propulseurs Donc à la base c'était des BMW 003 Qui devaient être mis Mais ces BMW 03003 sont pas disponibles Donc on prépare pour du jumeau 004B Donc Gota va faire un deuxième proto Qui lui va être propulsé Donc on va avoir On va avoir le Horton Ah putain, faut pas que j'appelle le Horton O9 Donc le... Ah je vais continuer à l'appeler Horton O9 Voilà, c'est plus simple J'en ai plein le cul des désignations à la con Donc le Horton O9 V2 Donc le deuxième prototype Va recevoir deux jumeaux 004B Et son premier vol Donc au Horton O9 V2 Va être fait à Orionbourg le 2 février 1945 Alors le pilote d'essai Ça va être le lieutenant Erwin Ziller Plusieurs vols vont être faits On va avoir à... Donc le premier vol j'ai dit c'est le 2 février On a aussi un autre vol qui va être fait le 18 février 1945 Les premiers rapports de l'avion montrent Que même avec les jumeaux 004B L'avion vole très très bien Il a une instabilité latérale Qui est typique des avions sans queue C'est à dire des ailes volantes Cela est on va dire habituel Mais les frères Horton avaient prévenu Connaissaient justement ce défaut Le second vol va se passer aussi bien que le premier Lors de ce second vol Le V2 va même participer à un dogfight Avec un message pin 262 Et il va parvenir à ce que les anglossations disent Outmanov Donc il va parvenir à le larguer Et à lui même se mettre en position de tir simulé Donc preuve que l'avion vole très très bien Mais bon faut pas oublier que le message pin 262 N'est pas un avion de dogfight C'est pas un avion de combat rapproché C'est un tuant bombardier Il est pas fait pour engager d'autres chasseurs Néanmoins cela prouve que le Horton Honef Est une bonne machine Forcément cette bonne série va avoir une fin Puisque le 18 février 1945 Lors du troisième vol d'essai Ziller suite à un problème Avec sa turbine jumeau 004B Donc après 45 minutes de vol Va crasher son avion Donc Ziller va être gravement blessé Il mourra deux semaines plus tard de ses blessures Malgré ce crash Le Horton Honef va être rajouté Dans le Jäger notre programme C'est à dire que tous les programmes Considérés comme armes miracles Mais qui ne coûtent pas de matériaux stratégiques Vont recevoir la priorité Et une commande de 20 avions de pré-série Il va être lancé Et les équipes de Gotha Vont commencer à bosser Sur le Horton Honef Donc Horton Honef 229 Rappelez-vous un V3 Alors ce V3 Va être différent du V2 Dans le sens où il va être Les équipes de Gotha Vont retravailler la cellule Pour qu'elle soit plus large Le V3 avait été prévu pour être armé Donc il aurait reçu Deux MK108 de 30 mm Au niveau des ailes De l'encablure De l'entrée des ailes En même temps que le V3 est lancé Le V4 et le V5 sont eux aussi lancés Et on a le Donc ce V4 aurait dû être En double sèche Donc avec deux pilotes Et le V5 aurait été Un prototype de chasse de nuit Alors les américains Captureront en avril 45 A l'usine Gotha Directement Les prototypes En cours de construction Comme vous pouvez vous en douter Les alliés vont s'intéresser Énormément au design Du Horton O229 Les américains Vont récupérer le proto Et vont l'emmener Aux Etats-Unis Où il va être disséqué Étudié Beaucoup Pensent que Les designs Des frères Horton Particulièrement Du Horton O9 Ont vraiment Ont eu une énorme influence Sur certains prototypes D'ailes volantes Des américains Après guerre Particulièrement Le YB49 Donc en tout cas Le V3 va être expédié Aux Etats-Unis Il va y être étudié Et l'avion va littéralement Disparaître totalement De la circulation Il va être oublié Comme tous ces prototypes Allemands De la fin de la guerre Le seul Horton Survivant C'est le V3 Donc celui qui a été envoyé Aux Etats-Unis Vu que le V2 est crashé Et le V1 a disparu De la circulation Avant la fin de la zone De guerre mondiale Donc ce V3 Il est En cours de restauration Et oui En 2012 Alors il est la propriété Du National Air & Space Museum Et il est enfin En cours de restauration Active Donc ce qui est Une très très bonne chose Donc prochainement D'ici peut-être Quelques années On va avoir le V3 Qui est d'ailleurs Le seul prototype A réaction De la seconde guerre mondiale Encore intacte Alors je vous ai mis Les photos De sa restauration en cours C'est une machine Vraiment absolument Magnifique C'est une machine de rêve Vraiment ce V3 Alors l'avion a fait D'études récentes A eu le droit A un petit reportage De la National Geographic Channel Puisque Northrop Grumman Donc rappelez-vous Northrop Grumman C'est ceux qui ont fait Le B2 Le B2 Qui est pas sans rappeler Quelque chose Donc ce Northrop Grumman Avec une paire d'ingénieurs A décidé de tester Le Horton O9 Au niveau des radars Et en tout cas Ce qu'a fait Northrop Grumman Ils ont claqué 250 000 dollars Près de 2500 Hours de travail Pour vous dire Avec une équipe d'ingénieurs Ils ont reconstruit Avec les plans d'origine Ils ont reconstruit Un putain de Horton O2 Donc je vous ai mis Les photos Je vous ai mis le lien Vers le reportage Pour que vous puissiez Voir par vous même Et ils sont allés Foutre ce putain De Horton O9 Fini sur le pylône Pour tester Avec la fréquence radar De l'époque Donc particulièrement La chaîne Home System C'était la chaîne De radar anglais De 1940 à 1945 Et ils sont allés tester Voir sur les mêmes fréquences Comment le Horton O2 Se serait comporté D'un point de vue Radar Et ils se sont rendus compte Tout simplement Qu'avec les performances De l'avion C'est à dire 900 km heure L'avion aurait été Beaucoup moins visible Par exemple Qu'un BF-109 Il aurait eu 40% de moins De détection Qu'un BF-109 Et avec sa vitesse Il aurait été Virtuellement impossible A la Royal Air Force De réagir assez rapidement Puisqu'ils ont calculé Qu'il aurait fallu 2 minutes Et 30 secondes Pour faire décoller Les avions Et intercepter La machine Ce qui aurait été impossible L'avion N'était pas furtif Mais vu qu'il était fait En grande partie De bois Avec un petit peu D'acier Rappelez-vous Le Horton O9 Utilise pas de matériaux Stratégiques Pour sa fabrication A part les deux turbines Donc vraiment L'avion aurait été Vraiment un avion Très discret Au niveau radar Je n'oserais pas dire Furtif Stealth Comme les 1 B2 Ou un F-22 Raptor Alors cet avion Cette réplique Construite par Nordstrom Grumman A été donnée Au musée de l'espace De San Diego Et je vous ai mis La photo de l'avion Pour que vous puissiez voir Donc il y a une magnifique Reproduction du Horton O9 V3 Il reste encore quelques productions Des frères Horton Dans les musées Je vais vous mettre Quelques très belles photos Alors on a un très beau Horton O3H Et un Horton O4 Au musée Stiffon Et un autre Au National Air Space Museum A Washington D.C Vraiment Ces avions sont magnifiques Alors on a Deux Planners Horton En Argentine Qui eux ont été faits Après guerre Par Raymar Horton Donc on a Le Horton O229 Qui est toujours Le V3 Tant attendu Celui qu'on attend Que la restauration soit terminée Bah qui est Lui aussi Au musée national De l'air et l'espace A Washington D.C On a Un magnifique Horton O4 Au Deutsches Museum De Munich Lui aussi Il n'a pas été repeint Ce qui fait qu'il est Vraiment Vraiment Magnifique C'est Alors je sais pas trop Que dire de plus Sur le Horton O9 Et les frères Horton Si vous avez des questions Si vous avez des choses A rajouter N'hésitez pas J'ai forcément Du omettre des choses Peut-être faire des erreurs Voilà je pense avoir été complet C'était Petit Poussé C'était Warbird C'était le Horton O9 On vous dit A ciao ciao Rendez-vous prochainement Pour un nouvel épisode